Musique La position de la voiture illustre la puissance des torrents. Le conducteur est mort sur le coup. Toute la nuit, des pluies torrentielles ont frappé la capitale économique. Le propriétaire de ce magasin de téléphones portables est désespéré. Vraiment la pluie était forte. Vous me voyez le niveau de l'eau. Les autres années, c'était de faire pluer. Mais cette année la pluie est vraiment forte. On a tout perdu. Vous me voyez le niveau de l'eau. Dans ce quartier, le niveau de l'eau a dépassé les deux mètres, emportant tout sur son passage. Le mur de cette maison n'a pas tenu le coup. Cette librairie est l'une des plus grandes du pays. Alors vous constatez avec moi, les dégâts sont énormes. J'ai tout un premier niveau qui a été emporté par l'eau avec la boue et tout. Mais c'est vraiment une catastrophe. Ailleurs, des scènes identiques. Les habitants, par aux plus pressés, évacuent la boue avec les moyens du bord. L'urbanisation galopante et le manque de canalisation adaptée ont aggravé la situation. Pour dire également aux autorités de bien vouloir regarder à ce problème, parce que ça fait un certain nombre d'années que le problème existe. Malheureusement, rien n'est fait. Aujourd'hui, on est encore sinistré. Franchement, il va falloir qu'ils puissent regarder, déboucher les cadavots et puis regarder, se pencher sur ce problème. Parce que là, on en a véritablement marre. Les nouvelles pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada